Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire sur la France in the eyes of Google. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui et d'accueillir aujourd'hui David Dubois. Je suis Fanny Potier et je suis ravie d'être la facilitatrice de cette discussion avec David que je vais introduire dans deux ou trois minutes. Notre webinaire aujourd'hui s'inscrit dans le cycle TED Talk X organisé par Digital at INSEAD. Ce TED Talk X combine la technologie et le business. N'hésitez pas à contacter Digital at INSEAD pour plus d'informations. Je suis par ailleurs membre du comité de direction de l'association des alumnis en France de l'INSEAD. Je fais un petit appel aujourd'hui, c'est le dernier jour du Giving Day. N'hésitez pas à faire des dons en ligne. Vous avez jusqu'à ce soir et le moindre 10 euros par tranche de 10 euros compte et l'école vous en sera fortement reconnaissante. Je suis ravie de faciliter cette discussion avec David Dubois aujourd'hui, qui est professeur permanent à l'INSEAD, qui est un PhD marketing de Kellogg. Alors, David s'intéresse beaucoup aux données digitales et il va effectivement nous en parler en long et en large et en travers aujourd'hui. Il a développé de nombreux outils pédagogiques autour du data-driven marketing, de la centricité client, de la transformation digitale. Donc, on va pouvoir dialoguer et échanger autour de ça. Il est l'auteur de nombreuses publications. C'est un citizen du monde, comme on dit à l'INSEAD, qui a vécu dans plusieurs pays, qui est là aujourd'hui avec nous de Singapour et qui reviendra bientôt en France. On sera ravis de te réaccueillir, David. Avant de lancer la discussion et de te donner la parole, David, je vous propose une petite information. Le sujet du digital étant un sujet d'actualité pour nous tous, je vous lance l'information que, via l'Association des Anciens en France, on organise un INSEAD Essentials pour 2022, qui aura lieu le 13 octobre à Paris et qui aura pour sujet principal Digital for Good or for Bad. Donc, une controverse que nous souhaitons animer sur le sujet. En attendant et avant de passer la parole à David, je vous propose de démarrer cette discussion sur la data par un petit sondage. Merci de répondre au petit sondage. Et puis, David, je te passerai la main à ce stade sur une petite interprétation des réponses. Et voilà, très intéressant. Très intéressant. Alors, laissez-moi partager mon écran. Bonjour à tous et merci beaucoup de rejoindre ce webinaire. Merci beaucoup, Fanny, pour ton introduction très flatteuse. Je vais maintenant essayer d'être à la hauteur des enjeux. Merci aussi à tous d'avoir répondu à cette petite question d'introduction. On a vu, effectivement, que les recherches Google, on en effectue beaucoup. Alors, c'était assez intéressant de voir qu'il y avait plus de données Google. En moyenne, certains d'entre nous effectuent jusqu'à 10, voire 15 recherches Google par jour. Et donc, c'est un matériau très intéressant sur lequel on va essayer de réfléchir, en tout cas sur lequel j'ai réfléchi et que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. On voit qu'il y a un petit peu moins de recherches YouTube, en tout cas dans l'audience qui est présente aujourd'hui. On verra que ce sont des recherches qui sont un petit peu moins développées, peut-être une audience un petit peu différente, peut-être plus jeune, peut-être plus autour du gaming. Mais ça peut être assez intéressant parce qu'on verra qu'il y a différents types de recherches et que chacune de ces recherches, elle dit quelque chose de différent de nous. Donc, voilà. Un grand bienvenue encore une fois à ce webinaire consacré aux recherches en ligne et ce que les recherches en ligne révèlent de nos sociétés, en particularité de la France. C'est le résultat de deux ans de travaux, c'est un petit peu mon projet COVID qui est débuté à Singapour, comme Fanny l'a rappelé où je me trouve, et donc qui a donné naissance à une méthode un petit peu en mode do-it-yourself, big data, assez innovante que je souhaitais donc accessible au plus grand nombre et donc qui s'est matérialisée au travers d'un livre et d'un site Internet que je vous présenterai plus tard dans la session. J'ai mis un petit peu tout mon background, toute mon expérience, un petit peu au croisement de la technologie, de la big data, de la sociologie, de l'étude des tribus, des consommateurs. Et aujourd'hui, en fait, j'ai trois buts que j'aimerais avoir pour cette session. D'une part, c'est partager les principes de la méthode. Ensuite, c'est donner quelques exemples concrets d'analyse en espérant qu'ils vous donneront envie de découvrir le livre, mais surtout qu'ils vous donneront envie d'explorer par vous-même cette méthode d'analyse des recherches. Donc, on s'intéressera à trois sujets qui font partie des chapitres du livre, mais le livre est plus large. On s'intéressera aux médias, on s'intéressera à nos réactions pendant la COVID et d'une manière un petit peu plus économique ou business, on va dire, on s'intéressera à la façon dont on perçoit la marque France. Donc, c'est un petit peu plus de branding. Ça, c'est le deuxième objectif. Et troisième objectif, c'est partager cet outil gratuit qui permet de conduire, de répliquer les analyses que j'ai effectuées pendant cette période et de les enrichir, que ce soit pour la prospective, que ce soit pour la découverte personnelle ou que ce soit pour du pilotage de stratégie si vous êtes en responsabilité. Alors, quel est le point de départ ? Le point de départ, il est assez simple. On est dans un monde qui est de plus en plus digital et dans ce monde, les technologies, n'importe quelle technologie, elles ont deux visages qui sont indissociables l'un de l'autre, un petit peu comme le dieu Janus. Pour ceux qui connaissent la mythologie romaine, c'est un petit peu le dieu des commencements et des fins, des choix et des passages, des portes. Et donc, il a deux visages, il est bifront ou bicéphale. Et bien, toutes les technologies, elles ont cette propriété, cette double propriété d'être à la fois des expériences, donc des outils de connexion, et des technologies qui permettent de laisser des empreintes. Et donc, ces empreintes, évidemment, elles sont là pour être collectées, analysées et elles nous disent quelque chose sur nos comportements collectifs. Alors, les empreintes qu'on laisse derrière nous, c'est ce que je disais, c'est chaque interaction digitale, à la fois quand on est sur notre portable, quand on est sur notre laptop, différents types de supports, les médias sociaux, alors elles sont multiples, elles sont brouillons, mais prises collectivement, elles peuvent un petit peu à l'image des empreintes que vous voyez sur cette plage. J'aime beaucoup la plage et la natation, donc j'essaye toujours, quand je donne un talk, d'avoir des images comme celle-ci. Eh bien, elles donnent un petit peu une bonne idée du parcours de chacun. À un niveau, vous le voyez agrégé, mais en même temps suffisamment local. Si vous êtes trop loin, eh bien, vous n'allez pas avoir, vous allez manquer de focus. Et si vous êtes trop près, eh bien, vous n'allez pas forcément déceler toute la complexité et la richesse du parcours de chacun, que ce soit des consommateurs ou des citoyens. Alors, parmi les empreintes que nous laissons derrière nous, eh bien, je pense et j'espère vous convaincre que les recherches occupent une place particulièrement importante, à la fois par leur taille et leur facilité d'accès. Et donc, elles sont un petit peu devenues à la fois le miroir de nos comportements et notre mémoire, puisqu'elles s'accumulent au cours du temps. Et donc, depuis 2004 maintenant, qui est le moment depuis lequel on a commencé à collecter massivement ces données, eh bien, on a un historique de ces données. Alors, elles s'accumulent dans le temps. Et donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, je partage ici à l'écran un site qui est Courtesy of Google, donc qui est vraiment livré par Google et qui montre quelles sont les recherches en temps réel qui se passent dans le monde. Donc, vous voyez que déjà, ces recherches, elles se font dans des langues différentes, puisque nous cherchons chacun dans nos langues locales. Et vous voyez qu'il y a tout un tas de sujets. Je vois Keto Diet ici. Je vois des actrices. Je vois des sports. Je vois donc tout un tas de sujets, que ce soit de la politique, de la géopolitique, de la consommation, évidemment, qui viennent nourrir et enrichir cette boule de mots-clés géante qui s'accumule derrière nous et donc qui nous révèle beaucoup de… en tout cas, une partie de nos comportements qui peut-être n'étaient pas forcément aussi facilement accessibles. Alors, j'aime beaucoup cette citation qui n'est pas de moi, mais qui est du chief économiste de Google qui s'appelle Al Varian, qui disait, voilà, il y a un milliard d'heures, l'homo sapiens s'émergeait, il y a un milliard de minutes, c'était le début de la chrétienté, il y a un milliard de secondes, c'était l'ordinateur IBM et il y a un milliard de recherches Google, c'était ce matin. Et cette citation qui date de 2013, on pourrait peut-être dire, c'est même plus ce matin, c'est il y a quelques minutes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une recherche ? Eh bien, une recherche, conceptuellement, c'est d'abord un échange. C'est une information qu'on va chercher contre une empreinte que l'on laisse en échange de cette information. Alors, les recherches en France, eh bien, elles sont principalement, elles se passent, elles sont capturées par Google, qui détient, comme vous le voyez, 92% de parts de marché. Pourquoi les recherches sont un comportement digital intéressant ? Parce que, contrairement, par exemple, aux médias sociaux qui sont aussi intéressants, mais qui ont peut-être un biais social plus important, ce sont des comportements privés. Typiquement, quand on est, quand on performe, quand on fait une recherche, eh bien, on est tout seul derrière son ordinateur ou sur notre téléphone. Ce sont des marqueurs intrinsèques, donc soit d'intention, soit d'intérêt, qui touchent, on l'a vu un petit peu rapidement, mais à de nombreuses dimensions de notre vie. Alors, c'est très difficile de ça, il n'y a pas de statistiques officielles, donc c'est difficile de savoir exactement combien il y a de recherches par an, mais en prenant le chiffre assez conservateur de quatre recherches par personne en moyenne, ce qui est très conservateur au vu du petit exercice que Fanny vous a proposé en début de session, vous voyez que ça fait quand même 268 millions de points de données par an, et donc ça fait une masse de données assez intéressante. Alors, comment appréhender, comment on comprend le rôle des recherches et ce qu'elles peuvent nous apporter ? On peut s'imaginer qu'en fait, elles représentent un petit peu une mesure de notre pouls numérique. Chaque seconde ou à chaque laps de temps, en fait, elles capturent l'énergie collective qui irrigue certains mots-clés, certaines tendances, un peu comme notre docteur, il prend notre pouls pour évaluer notre santé. Et donc, l'étude des recherches, elle permet de prendre le pouls en temps réel en utilisant deux coupes d'analyse qui sont une coupe géographique et une coupe longitudinale qu'on va évidemment croiser. Donc ici, c'est un exemple amusant. Étant loin de France, mon amour pour les fromages n'en est que plus grand. Et donc, vous voyez que les recherches Google pour quatre fromages, donc ici le comté, le parmesan, le roquefort, le camembert, nous montrent à la fois une implantation locale qui fait sens et qui est extrêmement bien répartie sur le territoire, avec évidemment le comté plus dans l'est, le camembert évidemment proche de son épicentre la Normandie, le roquefort évidemment dans le sud-ouest. Et vous voyez, si vous passez sur le graphique du bas, eh bien qu'il y a, que ces quatre fromages obéissent aussi à des temporalités et des saisonnalités très, très différentes. Alors, ce qu'on a fait, donc ça, ce sont des graphiques qui viennent d'un outil gratuit qui s'appelle Google Trends, eh bien moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, j'ai enrichi cette approche et ces données. Je suis parti du constat que j'ai partagé avec vous et j'ai voulu tester le potentiel descriptif et prédictif des recherches en créant justement les nouvelles grilles de lecture qui croisent à la fois ces données de recherche digitales, donc ces empreintes digitales qu'on a vues, avec d'autres indicateurs, notamment de l'INSEE, au point de vue départemental. Et donc, ce croisement permet de générer de nouvelles cartographies de la France. Donc, par exemple, ici, on a trois cartes, donc une UCA que vous devez certainement connaître, qui est une application autour de la santé alimentaire, de nos choix alimentaires. Vous avez les recherches sur lesquelles on reviendra pour une émission de télé assez populaire qui s'appelle Touche pas à mon poste. Et vous avez les recherches pour une marque de luxe comme Gucci. Alors, ce qui est intéressant, au-delà de cette cartographie elle-même, qui sont intéressantes d'un point de vue marketing, parce qu'elle montre un petit peu quels sont les départements qui s'intéressent le plus ou le moins à certains mots-clés, c'est évidemment qu'on peut croiser cette intensité de recherche à un moment T avec d'autres données, notamment les données INSEE de préférence politique, de structures socio-professionnelles, de tout un tas d'informations qui vont donner, qui vont colorer un petit peu nos analyses et qui vont permettre de faire en fait un petit peu une analyse marketing immédiate en deux minutes, un petit peu en mode do it yourself. Et c'est ça que j'aimerais partager avec vous, avec vous plus tard, notamment grâce à ce site internet que j'ai mis en place qui s'appelle la France en ligne. Alors, juste pour vous donner un petit peu de chiffres, on a mobilisé cinq data scientists, on a passé donc un certain nombre de données de recherche au crible et on a créé de ce fait donc beaucoup de cartographies, de vidéos, donc j'en montrerai un petit peu ce à quoi je fais référence plus tard. Et aujourd'hui, ce que je voudrais faire, eh bien c'est, parce que les possibilités d'analyse sont tellement infinies, c'est de se concentrer sur trois sujets importants pour vous permettre de vous approprier la démarche plutôt que les sujets, c'est surtout la démarche que j'aimerais partager avec vous. Alors, on va d'abord regarder ce que les recherches révèlent de nos appétits médiatiques, des plaques tectoniques des médias. Ensuite, on se tournera vers un autre sujet qui est la COVID, une épreuve qu'on a tous connue et on regardera un petit peu les réactions envers la COVID. Et puis ensuite, le troisième petit use case que j'aimerais bien vous soumettre, il est peut-être plus proche de ce à quoi on est habitué, c'est vraiment ce que les recherches nous disent de la marque France. Donc, on verra, comme si on s'intéressait à une marque particulière, on s'intéressait à la marque France parce qu'elle est peut-être plus universelle, mais voilà, qui recherche la marque en France et comment et qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que les recherches nous disent du potentiel touristique, du potentiel de la perception des marques, de la marque française. Ces trois use cases, ils sont aussi emblématiques de trois angles analytiques que je voulais vous partager. L'analyse dans le temps et dans l'espace pour les médias et on verra différentes émissions, les recherches pour différents médias. L'analyse d'un événement brutal et défini, un petit peu comme la COVID, qui permet de comparer ce qu'il y a avant de ce qu'il y a après. Et puis, l'analyse au niveau mondial d'un mot-clé comme la France, avec cette particularité qu'on verra plus tard, dans laquelle on insistera plus tard, où on verra qu'on s'intéresse non pas seulement aux recherches web, mais aussi aux recherches d'images, aux recherches YouTube sur la France. Et donc, ces différents types de recherches nous donnent peut-être une indication sur les motivations psychologiques que l'on a quand on fait une recherche. Alors, commençons avec le premier sujet. Et peut-être une question très basique. Comment s'informe-t-on et qui croit-t-on ? Et donc, l'un des phénomènes les plus inquiétants de ces dernières années, c'est la croyance grandissante dans les théories du complot et donc la perte d'influence des médias traditionnels, qui semble peut-être de moins en moins légitime. Alors, c'est un point de départ assez intéressant. Et ce qu'on peut faire immédiatement, quand on a accès à ces données, c'est obtenir un ordre de grandeur en comparant l'intensité moyenne pour les recherches du complot, un panier de mots autour des recherches du complot en France, avec nos voisins, c'est-à-dire l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre et l'Allemagne. Évidemment, on va le faire en contrôlant pour la population, c'est-à-dire à population constante. Alors, que nous révèle cette analyse ? On a une première période que vous voyez ici, qui court de 2004 à 2010, où on voit que la courbe noire, c'est-à-dire l'intensité moyenne des recherches en France, est plus basse que l'intensité moyenne en Europe. Et puis ensuite, à partir de 2015, ce qui coïncide peut-être de manière non-causale avec ce changement, mais qui agit peut-être comme un catalyseur, on voit qu'après les attentats, notamment le mouvement des Gilets jaunes, la courbe noire va se rapprocher de la moyenne européenne pour en fait la dépasser si on regarde les deux dernières années. Dans le livre, comme dans les analyses que je vous présente aujourd'hui, je pars généralement de 2004 pour aller jusqu'à 2021. Alors ensuite, on a une deuxième question sur laquelle on peut, une fois qu'on a fait ce constat, qu'en est-il des médias traditionnels et est-ce qu'on peut utiliser les recherches pour déceler ou pour créer un outil de mesure différent des autres outils de mesure dont on dispose ? Effectivement, pourquoi c'est un problème ? Parce que c'est toujours un challenge de mesurer l'influence des médias. Un exemple ici s'affiche sur le slide. Vous voyez qu'il y avait plus de 200 000 abonnés pour le monde, mais 800 000 visiteurs par an. Donc comment on peut mesurer l'influence des médias ? C'est là qu'arrive Google qui, d'une certaine manière, agit comme un curateur d'information. C'est-à-dire que c'est en passant par Google qu'on va se diriger vers un média ou un autre pour consulter, par exemple, les titres chaque matin. J'imagine que certains d'entre nous ont les mêmes réflexes. Et ceci est d'autant plus important dans un monde où l'information devient objet de mode. Alors qu'est-ce que… On va regarder les différents médias, notamment les différents médias traditionnels, et on commence par peut-être le plus célèbre d'entre eux, qui est le monde. Alors qu'est-ce qu'on regarde ? Ce sont les recherches pour le monde depuis 2004 jusqu'à 2021 et on observe une stagnation et puis un déclin. Alors on peut comparer avec le rival historique, qui est le Figaro. Et là, on voit qu'effectivement, il y a un accroissement dans une première période, mais qui est suivi en fait par le même destin, en tout cas, dans la dernière partie. Donc l'accroissement en première partie de slide, il peut s'expliquer par une stratégie différente, plus de vidéos, plus de contenus. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais ça fait sens avec l'histoire qui a été celle du Figaro et la gouvernance qui a été celle du monde. Mais vous voyez qu'il y a une common fate, un destin commun à ces deux médias traditionnels. Et en fait, on peut voir que c'est une pièce en trois actes avec les moments clés. Alors on a une, un acte 1 en fait, qui grosso modo court jusqu'à l'élection de Nicolas Sarkozy, puis un acte 2 en gros qui correspond aux présidences de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Et puis un acte 3 qui commence au début du premier quinquennat de Macron. Alors évidemment, sans causalité, toujours pour mettre des bornes. Vous voyez aussi que si on ajoute un certain nombre de faits marquants, non seulement les recherches correspondent à ces faits marquants, donc vraiment elles reflètent la réalité, mais en même temps, vous voyez que c'est à partir de 2015 et des attentats et peut-être d'un autre rapport à l'information qui s'est installé que les recherches pour les médias historiques commencent à décroître. Alors pourquoi ? D'où vient cette compétition ? Alors on peut penser ici à différents acteurs. On est tous familiers avec 20 minutes, format plus agile, gratuit et donc c'est un changement de mentalité. On ne paye plus pour l'information. Donc vous voyez qu'ici, il y a un accroissement graduel et continu des recherches pour 20 minutes. Et puis il y a aussi une influence de nouveaux modes d'information par l'image et par la vidéo, comme on atteste ici les recherches pour la chaîne d'info en continu, BFM TV. On aurait pu faire la même chose avec CNews. Encore une fois, c'est ici juste pour essayer de déceler les grandes dynamiques. Et puis alors évidemment, on a le tsunami qui opère comme plutôt la lame de fond des réseaux sociaux. Et ici, j'ai choisi Twitter. Et cet exemple montre vraiment l'utilité des recherches Google parce qu'elle révèle et elle quantifie notre intérêt. Vous voyez que c'est à partir de la vague Twitter que les changements de comportement s'opèrent et donc que ça a un effet sur les médias traditionnels. Alors une petite remarque ici au sujet de la décroissance, la croissance puis de la décroissance des recherches Twitter. Ici, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a moins d'intérêt pour Twitter. Il faut toujours se souvenir que l'un des biais ou peut-être l'une des limitations des recherches Google, c'est qu'on recherche Google, mais à partir du moment où on a nos applications sur le mobile, sur le téléphone portable, on ne va plus sur Google. Donc là ici, la décroissance de Twitter ne veut pas forcément dire qu'il y a moins d'engouement, qu'il y a moins d'importance sur Twitter, mais simplement que comme ils ont l'application, les gens utilisent moins, ou en tout cas recherchent moins Twitter. Donc voilà un premier exemple qui vous montre comment en quelques minutes, chacun d'entre vous peut répliquer ce graphique de manière très simple en quelques minutes, vous pouvez regarder l'historique d'une industrie. By the way, c'est un commentaire, une petite aparté, on observe la même chose dans d'autres pays. C'est aussi l'avantage des recherches Google que de se dire, on peut regarder la France, mais on peut regarder aussi ce qui se passe aux États-Unis. Donc pareil, là on a les médias similaires, donc CNN pour la télévision, aux États-Unis, elle joue un grand rôle, The New York Times ici en noir. Et puis, vous voyez que la pièce en trois actes est un petit peu similaire. Pourquoi les acteurs sont similaires ? Alors, ce n'est pas BFM TV, c'est plutôt Fox News ici, on voit qui surpasse CNN durant l'acte 3. Et puis, on a exactement la même dynamique, alors un petit peu en décalé évidemment parce que les pratiques d'adoption sont toujours différentes d'un pays à un autre, mais vous avez cette dynamique ici qui s'opère ici. Alors après cette vue d'ensemble, en revenant pour la France, on peut se poser une autre question qui est l'intérêt pour les médias qui étaient dans le graphe, est-ce qu'il est homogène ? Eh bien non. Là, on regarde la cartographie et on voit qu'il y a des profils différents. Dans une certaine mesure, Le Monde et Le Figaro ont des profils assez similaires. Twitter, vous voyez que la partie nord est plus importante, il y a plus de recherche dans la partie nord que la partie sud. BFM TV, c'est plutôt un axe est-ouest qui se dégage, mais en fait, il en faudrait plus pour donner des couleurs, encore plus de couleurs à ces cartographies. Et c'est ce qu'on peut faire, notamment en croisant ces cartes ou ces mesures d'intensité au niveau départemental avec des données structurelles qui viennent de l'INSEE, notamment les tendances politiques, la sociologie, les niveaux d'éducation, etc. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'on peut regarder les niveaux de corrélation entre chacun, ici, des exemples qu'on a traités, donc Le Monde, Le Figaro, Le BFM TV et Twitter. Et alors ici, on a deux variables. On a d'une part la répartition socio-économique par département. Et donc, on voit ici qu'il y a une corrélation qui passe d'extrêmement positif et significatif à soit négatif, très négative et très significative. Donc, vous voyez que c'est un marqueur de classe. La recherche de ces différents médias reste un marqueur de classe. Ce qui est intéressant et ce qui est nouveau, par exemple, c'est non pas en regardant cette coupe verticale, mais ici, en regardant la coupe horizontale. C'est si on regarde la corrélation entre le taux moyen de succès au baccalauréat dans le département et l'intensité moyenne des recherches pour chacun des quatre, eh bien, on voit qu'elle est positive et à peu près égale en termes de magnitude pour Le Monde et Le Figaro. Elle est nulle pour BFM TV et elle devient négative pour Twitter. Donc, encore une fois, tous ces exemples, il faudrait les creuser beaucoup plus, mais ça donne une idée de la puissance de cet outil et de ce que cet outil peut dire de manière très, très, très rapide. Ce qu'on a fait au niveau de ces différents médias, on peut bien sûr le décliner au niveau des émissions ou même au niveau des animateurs phares. Ici, juste pour vous montrer trois émissions phares, eh bien, on voit que Le Quotidien a une cartographie très, très claire qui devient de plus en plus sombre quand on se déplace d'est en ouest. C'est à vous une cartographie un petit peu similaire, peut-être un petit peu plus homogène dans le territoire. Tout ça aussi, on peut le croiser avec préférence politique, éducation, etc., comme je l'ai fait. Et puis, ce qui est intéressant ici, c'est si on comprend, on contraste ces deux émissions avec une troisième qui ne touche pas à mon poste, qui est présentée par Cyril Hanouna. On voit que là, la cartographie est très différente, qu'elle va toucher des publics beaucoup plus jeunes, peut-être moins favorisées, avec des orientations politiques différentes. Et là, on voit que l'intensité des recherches devient de plus en plus forte au fur et à mesure qu'on se déplace vers le nord-est du pays. On peut faire les mêmes analyses que celles qu'on a faites pour les médias. Donc, vous voyez qu'ici, on a aussi les analyses de corrélation entre, d'une part, la répartition socio-économique au niveau départemental et les recherches au niveau départemental, et ici, le taux de succès au baccalauréat. Et donc, on a pour quotidien à peu près le même profil que pour le Figaro ou le Monde, une image beaucoup plus floue pour TPMP. Vous voyez que, bon, effectivement, les agriculteurs ne semblent pas être des grands fans de TPMP, mais sinon, on a des corrélations qui sont beaucoup plus faibles. Et puis, pareil pour CETAVOU, c'est beaucoup moins distribué que pour quotidien. Si on regarde maintenant le taux de succès au baccalauréat, on voit que quotidien et CETAVOU ont des corrélations positives et assez importantes. On voit que TPMP a une corrélation en fait négative. Donc, ça donne des indications très faciles, encore une fois, sur le type d'audience qui va s'intéresser à ce type d'émission. Alors, pourquoi on a commencé par vous demander les recherches sur YouTube ? Parce que notamment lorsqu'il s'agit du contenu et notamment pour les audiences les plus jeunes, ça peut donner une idée très intéressante du type de contenu auxquels les gens s'intéressent de plus en plus ou de moins en moins. Donc là, vous avez sur ce graphique un petit peu brouillon, j'en conviens, les recherches YouTube pour France 2, donc c'est un petit peu déclinante. Vous avez les recherches avec cette courbe en pointillé pour Cache Investigation, qui est une émission, comme son nom l'indique, d'investigation. Et puis, vous avez en noir ici les recherches pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview, qui est une chaîne qui se veut un petit peu sans filtre et dont le but est d'interviewer des personnalités en vue sur divers sujets. Et donc, encore une fois, ça donne une magnitude d'importance de l'intérêt pour ces différents cas, pour ces différents médias, pour ces différentes émissions, pour ces différentes chaînes YouTube. Donc, voilà un petit peu ce qui conclut le premier cas que je souhaitais vous soumettre. Deuxième cas, évidemment, les recherches Google vont aussi laisser des traces très remarquables dans les changements, on va dire brutales, évidemment, pour ceux qui ont vécu les confinements, ça a été aussi vécu dans la durée. Mais on va voir dans quelle mesure, et de manière plus générale, les recherches peuvent donner des indications très utiles pour les politiques de santé, avec évidemment des implications très importantes pour la prévention et pour la communication. redoutables instruments de pilotage de notre santé publique. Alors, pourquoi ? Parce que nos mots MAUX sont aussi devenus nos mots MOTS sur Google. Et donc, de manière très caricaturale, je suis sûr que vous êtes tous, vous vous souvenez de cette chanson qu'on a tous appris quand on était plus jeunes, de Gaston Ouvrard, j'ai la rate qui se dilate, le foie qui n'est pas droit, etc. Et maintenant, c'est vrai qu'avec les recherches Google, on ne déclame plus à nos voisins ou à notre famille ou aux docteurs nos mots, mais on déclare ça à Google, comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite, où on voit l'intensité des recherches en ligne autour du mal de ventre, du mal dos, de la migraine en France entre 2004 et 2021. Alors, pour que ces mots-clés dans le domaine de la santé puissent être intéressants, puissent avoir un potentiel prédictif, il faut qu'ils révèlent et qu'ils discriminent. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que ce soit un mot-clé qui soit un symptôme d'une condition, d'une maladie de la COVID, par exemple, et en même temps qu'il ne soit uniquement lié à la condition à laquelle on s'intéresse. Donc là, vous voyez que pendant, encore une fois, entre 2004 et 2021, ce sont les intensités des recherches pour le mal de gorge, ça c'est la courbe noire, l'essoufflement, qui est la courbe un petit peu pointillée, et la perte olfactive, qui est un petit peu cette courbe noire, qui n'existe pas avant la COVID et qui, évidemment, va se révéler après la COVID. Et vous voyez donc ici le sens que je mets à cette double fonction du mot-clé, qui est de révéler et de discriminer. Si on veut comprendre, si on veut ici de prédire l'épidémie de COVID, le mal de gorge ne va pas être un bon indicateur parce qu'il n'est pas uniquement lié au COVID. Pareil pour l'essoufflement. Par contre, la perte olfactive, ça peut être un bon indicateur pour aider les politiques publiques à être efficaces et à se mettre en place. Et de fait, alors quand on regarde, on fait plusieurs analyses, d'abord on peut regarder, est-ce que les recherches, l'intensité des recherches pour la perte d'odorat en France prédisent le nombre de cas, l'hospitalisation, etc., à plus ou moins cinq ou dix jours. Et on a des modèles qui tiennent tout à fait la route. J'ai fait ça en France, j'ai fait ça aussi au Brésil, j'ai fait ça en Inde. Ça marchait très bien pour la première vague, un peu moins pour les vagues d'après. Donc effectivement, il y a eu différents symptômes qui se sont ajoutés. Donc ce mot-clé-là qu'on avait trouvé au début, eh bien il s'est avéré être de moins en moins discriminant. Quand vous regardez la carte de même, eh bien vous pouvez voir que la cartographie où il y a le plus, où l'intensité des recherches est le plus importante, correspond aussi dans la période donnée, là où il y a eu le plus de cas Covid. Donc vous voyez que les pouvoirs publics, les entreprises qui sont en charge ces problématiques très, très lourdes, peuvent devenir de plus en plus réactives dans l'implémentation de leurs politiques publiques, parce qu'elles ne réagissent plus en regardant des métriques comme le nombre de lits d'hospitalisation qui sont en aval de l'épidémie, mais en recherchant des mots-clés ou en analysant des mots-clés qui sont en amont de l'épidémie ou d'un changement de politique, d'un changement dans la santé publique. On peut aussi, alors ça c'est pour l'aspect de pilotage de stratégie, on peut aussi d'un point de vue plus émotionnel, on va dire, et d'un point de vue de compréhension des réactions, regarder quelles sont les recherches qui deviennent de plus en plus importantes pendant les pics épidémiques. Donc là on en a trois, on a la relation, la réaction irrationnelle, vous vous souvenez, tout le monde se rue pour aller chercher des papiers toilettes. On a les recherches pour la théorie du complot, on retrouve un petit peu ce qu'on avait laissé il y a quelques slides. Et puis on a les réactions altruistes, les personnes qui vont se dire je vais faire un don du sang, je vais aider d'une manière ou d'une autre. Et de fait, on observe effectivement un bon très important durant l'épidémie. On peut aussi regarder vers qui les gens se tournent pour accroître leur connaissance sur la maladie. Alors là, je ne peux pas faire l'impasse de regarder les recherches. Alors là, ce sont des recherches Google. Les recherches Google pour à la fois le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui est donc la source, la bouche officielle du gouvernement, et puis quelqu'un qui s'est fait connaître de manière, on va dire, plus controversée auprès du grand public, qui est Didier Raoult. Et on peut voir encore une fois de manière très, très claire comment Didier Raoult capte l'attention du public et devient une source très importante pour un certain nombre de personnes pour regarder, pour comprendre, pour suivre l'accroissement de connaissances sur notre pandémie. On peut aussi également regarder les réactions. Donc là, ce sont, imaginons maintenant qu'on travaille pour l'une des grandes entreprises Pfizer, Biotech, AstraZeneca, Moderna. On peut voir en temps réel, eh bien, quand est-ce que les gens recherchent les effets secondaires, quand est-ce que les gens recherchent les risques, quand est-ce que les gens recherchent mort vaccin plutôt que mort Covid. Et eh bien, on peut voir, et ce sera le dernier slide pour ce sujet, eh bien, on peut voir qu'ici, il y a peut-être un lien entre la fracture vaccinale et la fracture numérique. Les endroits où les recherches autour des craintes du vaccin sont les plus importantes, à gauche, sont inversement liées aux gens, à l'intensité des recherches pour Doctolib, qui était la porte d'entrée principale pour se faire vacciner. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un problème d'accès aux vaccins ? C'est peut-être une question que peut révéler, encore une fois, en temps réel. Là, je le fais a posteriori, mais l'utilité de ces outils, c'est vraiment de capturer le pouls numérique en temps réel. Troisième et dernier exemple, avant de vous montrer l'outil, ou en tout cas la logique de l'outil, comment vous pourrez faire ça. Comment on peut rechercher n'importe quel mot-clé et comment on peut peut-être essayer de se comprendre, de mesurer la perception de marque. Alors, on va s'intéresser à la marque France. Et on va voir qu'il y a trois caractéristiques par rapport aux autres pays qui la distinguent des autres pays dans les recherches. D'une part, la France imprime autour d'événements. On va voir le Tour de France, on va voir les Gilets jaunes. À chaque fois qu'il y a quelque chose d'émotionnellement fort, les recherches pour la France sont très importantes. La France se caractérise par une recherche notamment d'images, même par rapport à d'autres pays dont on pourrait dire, ils sont aussi touristiques comme l'Italie, etc. C'est une caractéristique qui est très spécifique à la France. Et la France a aussi une audience plus diverse que ses voisins européens. Alors, comment on peut le regarder, encore une fois, essayant d'analyser ces données de recherche de manière différente ? Alors, on peut regarder les recherches pour différents événements. Donc là, on peut regarder, vous voyez, j'ai regardé ici les recherches au niveau global. Donc maintenant, on n'est plus dans les recherches en France, on est dans les recherches globales pour un certain nombre d'événements marquants. Fukushima, ici, les attentats contre Charlie, enfin, je suis Charlie, le mouvement MeToo, le mouvement des Gilets jaunes, ici, l'intenduit de Notre-Dame et le mouvement Black Lives Matter, qui sont ici utilisés comme mots-clés témoins, on va dire. Et donc, on voit que les événements français impriment encore une fois à chaque fois la conscience mondiale quand ils arrivent. Ensuite, on peut comparer le taux de recherche d'images ou plutôt la part de recherche d'images dans le monde pour la France et ses quatre voisins. Donc là, on imagine qu'on capture toutes les recherches pour la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de recherches images pour la France, 27% de part de marché que pour ces différents voisins. Alors après, on peut essayer de comparer, on peut dire pourquoi c'est ça ? Est-ce que c'est parce qu'il y a une relation entre cette part importante d'images et le PIB ? Il n'y a pas de relation. Est-ce qu'il y a une relation entre cette part plus importante d'images ? Alors, si on change de référence, jusque-là, on avait les quatre pays européens. Si on prend le G8, par exemple, comme vous voyez ici, on voit que la France, qui représente 13% des recherches d'images de tous ces pays-là, ne représente que 7% du PIB de tous ces pays-là. Donc, il y a cette disproportion d'images qui est un atout, évidemment, si on sait l'utiliser. Et puis, dernier point, c'est une audience plus diverse. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut regarder d'où viennent les recherches pour la France, d'où viennent les recherches pour l'Allemagne, d'où viennent les recherches pour l'Italie, d'où viennent les recherches pour l'Espagne et d'où viennent les recherches pour la Grande-Bretagne. Et puis, on crée des camemberts. Et puis, ici, on voit que la France a une audience plus distribuée. Vous voyez qu'il y a 40% qui viennent d'Europe, c'est assez important, mais on a pas mal de recherches qui viennent du Moyen-Orient, d'Océanie, d'Afrique, alors que vous avez un pays comme, par exemple, l'Espagne, dont la part qui vient, et qui est logique, des pays hispanophones va être beaucoup plus importante. Évidemment, cela, j'ai fait, comme vous voyez, entre 2004 et 2021, mais ce qu'il faut faire, c'est le faire en temps réel pour que ce soit vraiment un outil de pilotage, soit au niveau des pays, soit au niveau des marques. Donc, on peut se dire, notamment si on a un choix d'effigie. Donc, imaginons qu'on travaille pour une marque de luxe et on se dit, ah, ben là, j'ai le choix entre embaucher notre ami Gérard Depardieu ou Alain Delon. Et voilà, je vais aller aux États-Unis. Donc, lequel devrais-je choisir ? Grâce aux recherches Google, vous pouvez regarder qui a la part comme élément, parmi d'autres, bien sûr, de décision, quels sont les pays qui recherchent plus pour Gérard Depardieu, quels sont les pays dans lesquels Alain Delon prévaut. Et vous voyez qu'il y a une distribution très claire des rôles, sans jeu de mots, avec une partie du monde qui est clairement bleue et une partie du monde qui est clairement rouge. Il y a aussi, bien sûr, des implications au niveau stratégique. Donc, juste pour vous donner une image, et je vais en finir par là avant de vous montrer l'outil, on peut regarder l'évolution du Made in France, l'appétit local, en le comparant sur le territoire avec le Made in China. Et donc là, vous voyez que Made in France, ce sont les régions bleues, Made in China, ce sont les régions rouges. Donc là, les régions rouges, plutôt, ce sont les régions où il y a plus de recherche pour Made in China que Made in France. Et l'inverse est vrai pour les régions bleues. Et donc, ce que vous voyez, c'est que la France devient de plus en plus bleue en 2012, 2014, 2016, 2018, 2021. Donc, j'espère que ça vous aura donné un aperçu. Ce que j'aimerais, alors j'aimerais vous laisser avec deux choses avant de passer aux questions, bien sûr. La première, c'est vous donner envie d'aller vous amuser, ou peut-être un peu plus si vous pensez que ça peut être utile professionnellement, mais d'aller voir le site internet La France en ligne, qui est le site associé au livre, où vous voyez que c'est très simple, c'est l'outil d'analyse. Vous avez deux panneaux, vous avez la partie gauche et la partie droite. La partie gauche, c'est celle où vous pouvez recouvrir, vous pouvez récupérer les données de Google pour n'importe quel mot-clé, sur n'importe quelle période, pour différents types de recherches. Les recherches YouTube, les recherches d'images, les recherches web. Donc là, par exemple, j'ai tapé Nutella, d'accord, et je vais avoir la carte pour le Nutella. Donc ça, ce sont les régions où l'intensité pour Nutella est la plus forte. Et puis ensuite, le côté droit, c'est que vous pouvez choisir dans la base de données qu'on s'est créée et qu'on continue d'alimenter, les indicateurs d'INSEE. Alors, il y a trois types d'indicateurs, les indicateurs politiques, les indicateurs économiques, les indicateurs de société, que vous voulez croiser avec cette intensité départementale des recherches. Donc là, pour le fun, j'ai choisi la politique. Et donc, vous voyez, alors qu'on peut… Donc là, on recouvre les votes départementaux pour tous les différents candidats pour les élections depuis 2004. Et on voit qu'il y a des corrélations. Les corrélations sont les plus fortes et positives. Alors voilà, il y a un bouton à appuyer, un lancer de quelques corrélations. Les recherches, l'intensité des recherches pour Nutella est positivement et très fortement corrélée avec le vote Le Pen et très négativement corrélée avec le vote pour Benoît Havan, enfin les votes plus, on va dire, progressistes, de centre, centre-gauche. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous passez en mode… Alors là, c'était le mode exploration, vous passez en mode analyse. Et là, ça va vous permettre de télécharger les données, de regarder plus en détail toutes ces analyses de corrélation. Voilà ce que je voulais vous dire. Je sais qu'on est à 45. Sandra nous a dit ça. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir, en tout cas, sinon l'ouvrage, en tout cas le site Internet. L'ouvrage est pour le moment disponible en format EPUB. Il sera prochainement disponible en format papier, bien qu'il y ait un « life shelf » comme on dit en bon français, c'est-à-dire une durée de vie assez limitée. Et je pense évidemment refaire… Alors, il y a plusieurs projets qui sont en cours, un livre similaire aux États-Unis, des updates pour ce livre-là. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura donné, ça vous aura donné en tout cas, l'appétit pour aller plus loin. Merci beaucoup. Fanny, je ne sais pas… Merci David. Alors, super présentation, l'appétit pour le Nutella, moi, si je me permets de rebondir. Non, ça me fait rigoler. Sur le… Donc, je te… Je redirige peut-être quelques questions de l'audience. Alors, peut-être une question sur les biais des données éventuelles, notamment comme on… Les recherches indiquent le département d'origine de l'IP, est-ce que ça peut biaiser certaines représentations par la surpondération ou la surprésence des entreprises, par exemple, notamment en région parisienne ? Alors, c'est une question. La surpondération par la présence des entreprises, ça peut, mais je n'ai pas été confronté à ce problème directement. Par contre, vous avez effectivement des fluctuations de recherches très importantes. Si vous prenez une région comme la région PACA ou la région Corse, où vous allez avoir des… La nature des recherches va être très différente selon que vous faites… Que vous utilisez les données durant les périodes estivales ou durant les autres périodes. Effectivement, ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention, absolument. Est-ce que tu vois d'autres biais de données éventuelles ? Et est-ce que les données… Enfin, la qualité, finalement, du résultat est peut-être garantie par la volumétrie ou par d'autres ? Alors, effectivement, ça, c'est une bonne question. Moi, je me suis intéressé pour les données de recherche, justement parce qu'elles sont privées, parce qu'en règle générale, elles sont massives. Alors, quand vous utilisez un site comme Google Trends, par exemple, qui vous donne des mesures d'intensité et non pas des volumes exacts, c'est vrai qu'il faut toujours se méfier parce qu'on peut avoir, d'une manière ou d'une autre, on peut s'intéresser à des formats ou des mots-clés qui seraient trop faibles pour être représentés ou pour lesquels les variations ne seraient peut-être pas fiables. C'est pour ça que moi, ce que je recommande toujours, et c'est ce que j'ai fait dans le livre, c'est si vous voulez avoir un validity check, si vous voulez avoir un test qui essaie de regarder si ces données sont valides ou pas, vous pouvez toujours regarder un test, des plateformes de SEO ou SIEM qui vous donneront les données exactes des recherches. L'autre point de recommandation peut-être que je me permettrais d'avoir, c'est à chaque fois de regarder les mots-clés associés, c'est-à-dire que ce qui est l'avantage de ces… et je rebondis peut-être sur ta question précédente ou la question précédente sur le biais des recherches par entreprise, c'est que comme vous avez non pas seulement la volumétrie par mots-clés, mais aussi vous avez le contexte dans lequel la recherche a été menée par les mots-clés associés, ça va peut-être vous donner une idée, non peut-être pas en tout cas de la source, si c'est dans un milieu professionnel, enfin si c'est dans une entreprise ou pas une entreprise, mais en tout cas des motivations, peut-être des motivations personnelles ou peut-être des motivations privées. Donc ça, c'est toujours quelque chose, je pense qu'il faut faire attention, c'est essayer de bien marier l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif. C'est aussi ce qui m'enthousiasme dans ces types de données-là, c'est que jusqu'alors, en recherche marketing, on avait toujours une espèce de tension entre la qualité de l'observation et l'aspect quantitatif, et là en fait vous pouvez marier les deux aspects de manière très facile, de manière itérative et en fait assez ludique. En quelque sorte, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on vient valider peut-être des intuitions par des données, par ce type de recherche qui vient taper des sources plus effectivement un peu différentes de celles qu'on a l'habitude dans le marketing, c'est ça ce que tu veux dire ? Absolument, absolument. C'est vrai que jusque-là, on avait des sources qui étaient imparfaites et c'est là où je pense que ces données digitales offrent aussi un angle assez intéressant parce qu'elles sont privées, elles sont nouvelles et ça devient un petit peu notre mémoire collective. Donc avant, effectivement, pour avoir des insights, on se tournait vers des études, vers de l'expérience, vers des données qualitatives, des focus groups pour ceux d'entre vous qui êtes familiers. On a un certain nombre de personnes qu'on regroupe dans une pièce et puis on leur demande leur avis sur le Nutella ou sur un autre produit. Et là, effectivement, on peut avoir des intuitions. Alors de temps en temps, c'est pour valider des intuitions. Fanny, tu as tout à fait raison. De l'autre, ça peut être pour trouver des relations nouvelles, donc des mesures nouvelles de marques, par exemple, ou des relations nouvelles entre mots-clés ou entre un mot-clé, une source digitale et une source non-digitale. Alors une autre question de l'audience. Est-ce que tu travailles aujourd'hui avec des institutions gouvernementales, particulièrement pour les alimenter, pour réfléchir à des questions territoriales et comment en fait ce type de recherche peut aider ? Alors, c'est une excellente question. J'ai commencé à travailler avec… Dans le contexte du Covid, j'ai eu des relations grâce à certains alumnats qui travaillent pour des organismes gouvernementaux en Inde et au Brésil pour essayer de leur donner des mesures ou en tout cas de contribuer à la réflexion sur la gestion de crise du Covid. Et c'est un petit peu le but de ce livre, d'essayer d'éveiller les consciences dans le secteur privé. Mais le secteur privé, comme je pense cette question laisse l'entendre, est déjà un petit peu au courant de ce type de méthode, mais surtout dans les gouvernements, les entreprises publiques qui, je pense, peuvent avoir un intérêt très intéressant, un intérêt très important à utiliser avec ces données. Donc, je ne travaille pas encore directement avec des organismes publics en France, mais j'espère que cela ne se répargne. Pardon. Et si on s'en réfère à potentiellement des échanges que tu peux avoir avec des organismes privés ou des entreprises privées, est-ce que tu aurais peut-être un ou deux exemples très concrets de déclenchement d'action, en fait, ou d'éveil de conscience qui ont poussé à passer à l'action sur une ou deux dimensions ? Oui, absolument. Alors, deux choses. Je pense que l'utilisation de l'outil et notamment de Google Trends, dont je suis quand même un grand fan, moins peut-être pour l'analyse des données, parce qu'il faut toujours avoir des données peut-être un petit peu plus précises, mais plus comme éveilleur de conscience, je pense que c'est très important de faire ce type de séminaire ou ce type de présentation avec les collaborateurs. Donc, ce que je fais, on parlait de Nutella tout à l'heure, alors je ne l'ai pas fait avec Ferrero, mais je l'ai fait avec d'autres entreprises, c'est qu'on se prend une demi-journée et je mâche un petit peu, je fais une version similaire de l'approche, de ce que cela représente. Et comme chaque collaborateur vient avec une intelligence particulière et différenciée du produit, eh bien, en trois ou quatre heures, on arrive à avoir des insights qui ont une valeur très importante et qui permettent justement de développer des nouvelles initiatives, des promotions, plein de nouvelles idées. Donc, j'ai fait ça de manière systématique pour différentes marques avec beaucoup de succès. C'est particulièrement important pour le 6-8. J'ai travaillé, alors un exemple B2B, un exemple B2C. Un exemple B2B, j'ai travaillé avec L'Oréal qui, depuis maintenant de nombreuses années, utilise les recherches plutôt en amont qu'en aval. Donc, j'ai écrit un cas qui était assez emblématique puisque le nom du produit qui avait été choisi, c'est le nom des Google Search. Donc, c'est vraiment un renversement de paradigme où l'approche de la marque n'est vraiment plus top-down, mais vraiment part de la base, du terrain et de manière organique. Il y a ces tribus qui expriment des intérêts divers et donc, on va les utiliser, on va les capturer pour créer de la valeur pour le consommateur. L'autre exemple qui me vient en tête, c'est un autre cas que j'ai travaillé avec Air Liquide, où on pouvait se dire, est-ce que les gens recherchent les cylindres ? Et c'était justement sur cette idée de bien choisir les mots-clés parce que le mot Air Liquide a évidemment plusieurs types de clients, mais notamment pour les petites entreprises et les clients individuels, ils vendent ce qu'on appelle des cylindres. Alors, la question, c'était comment les clients approchent-ils le marché, surtout qu'ils se digitalisent. Donc, on pensait que les gens recherchaient cylindres et évidemment, la plupart des clients, notamment des clients qui sont des nouveaux clients, vont commencer par rechercher bouteilles de gaz, etc. Donc, c'est là où, quand on a montré cette différence entre les recherches pour cylindres qui étaient là, mais qui étaient vraiment, qui venaient des professionnels et recherches pour bouteilles de gaz, on s'est dit, wow, OK, on fait notre marketing, il faut repenser tout le budget, tout le marketing, toute l'approche. Donc, ça, c'était assez intéressant. Super exemple. Juste peut-être pour conclure, une dernière question de Romain. Est-ce qu'il y a un intérêt à regarder des recherches sur d'autres réseaux sociaux ? Est-ce que c'est possible de faire ? Oui, absolument. Alors, c'est une excellente question. J'avais un slide que j'ai enlevé parce qu'on n'a pas le temps et c'est qu'une heure, mais c'est une excellente question. La façon dont je pense ces données, Romain, c'est que les données et recherches, c'est un petit peu les nouveaux questionnaires quantitatifs avec l'aspect qualitatif qu'on a vu. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est vraiment le focus group. Donc, c'est très intéressant pour aller voir vraiment l'aspect, certains aspects qu'on n'a pas par les recherches, notamment l'analyse de sentiments, notamment l'analyse des emojis. Donc, je fais un certain nombre de recherches là-dessus. Mais il y a ce biais social. Alors, elles sont massives, mais ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est le biais social qui est inhérent aux réseaux sociaux. Quand vous faites un post sur LinkedIn, quand vous faites un tweet, vous le faites dans un espace public. Ça ne veut pas dire que cette donnée n'est pas intéressante. Ça veut dire qu'elle ne va pas révéler l'intention privée de l'utilisateur, mais qu'elle va révéler une attitude dans un contexte social, public. Par exemple, moi qui travaille beaucoup avec les marques de luxe, c'est un outil de brand reputation, de réputation de marque, en bon français, qui est très important. Merci, David. On est presque à l'heure. Beaucoup de merci dans le Q&A et dans le chat. C'est très intéressant. Merci mille fois. Merci à tous et bon courage. Et à bientôt, j'espère. Merci, Fanny. Sous-titrage Société Radio-Canada